Chers internautes, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver après cette période estivale. Une première émission tout de suite sur Prévoyance TV consacrée à la santé, à la santé individuelle et au courtage. Intitulée « L'assurance santé individuelle et le courtage de proximité ont-ils encore un avenir en commun ? » Pour y répondre et débattre, nous avons quatre professionnels venus d'horizons différents et je remercie d'être présents sur ce plateau aujourd'hui. Alors, tout de suite, Hervé Massier, directeur général du associé de courtage grossiste Ouazari. Bonjour. Sylvain Girette, responsable de direction commerciale collective entreprise d'AXA France. Bonjour. Gérald Monchanin, directeur santé et prévoyance du particulier chez April Santé Prévoyance. Bonjour. Et un courtier, un courtier de proximité, monsieur Adèle Rébat. Vous dirigez le cabinet Assurancia et vous venez de Marseille. Exprès pour nous. Bonjour. Alors, quelle séquelle a laissé la généralisation de la complémentaire santé individuelle ? Quel impact de la réforme de la résiliation infranuelle et du 100% santé ? Comment peut-on faire évoluer la rémunération du courtage en matière de commercialisation de santé individuelle ? Donc, on parle un peu des précomptes de frais. On essaiera d'évoquer la question tout à l'heure. Les sujets sont nombreux. Alors, juste avant de commencer, moi, je vous donne quelques chiffres. Quand on parle d'assurance complémentaire santé, je parle sous votre contrôle, messieurs. C'est environ 36 milliards de cotisations, 27 milliards de prestations, dont 48% sont versés au titre de contrat individuel. Ça, ce sont les derniers chiffres des comptes de la santé. Et sachant que ces complémentaires santé, elles financent surtout de gros postes. On les connaît, 75% sur l'optique et environ un peu plus de 40% sur le dentaire. Comme par hasard, d'ailleurs, ces deux postes, alors il y a une audiologie qui, pour le moment, n'est pas très importante. Mais comme ces deux postes sont ceux qui correspondent au 100% santé. Alors, tout de suite, je passe la parole à Hervé Massier, puisque vous êtes parmi les derniers entrants, ton courtier grossiste sur le marché avec Wasary, vous avez lancé l'assurance santé individuelle au printemps dernier. Donc, vous croyez à ce marché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi dès maintenant ? Alors, c'est vrai qu'initialement, lorsqu'on a lancé Wasary en 2017, on avait plutôt une feuille de route autour de l'IRD. Et il ne vous a pas échappé dans la presse qu'on a fait l'acquisition d'un courtier spécialisé qui s'appelle AFI Assurance. Et c'est vrai qu'on a regardé un petit peu le modèle de l'assurance santé individuelle, alors qu'il était plutôt un modèle de véadiste, de vente à distance. Et on s'est quand même posé la question. On avait de la connaissance, on avait des porteurs de risque, on avait une bonne vision à la fois du fonctionnement et de la gestion. Et on sait, effectivement, on a un peu changé notre feuille de route. On est parti sur la santé. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, vous l'avez dit en introduction, Jean-Charles, c'est un marché où il y a quand même un enjeu assez important. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est quand même important. Ensuite, notre ADN, nous, chez Wasary, c'est plutôt une culture digitale et sans héritage informatique. Donc, notre force est là aussi. Et connaissant un petit peu le courtage de proximité, on a été à la fois sollicité par nos courtiers de proximité, mais par aussi nos porteurs de risque qui nous ont dit, mais vous devriez vous positionner là-dessus. Quand on a regardé un petit peu tout ça, on avait du savoir-faire, on avait des produits, on avait des bonnes conditions de rémunération pour pouvoir distribuer ces produits dans une logique intermédiaire. Et puis, on a laissé un petit peu la magie s'opérer. Et donc, on a lancé de manière un petit peu discrétionnaire, effectivement, au printemps, pour tester un petit peu le modèle, la sensibilité, la pertinence par rapport aux côtés de proximité. Et puis là, aujourd'hui, en parallèle des journées de courtage, on est dans le grand bas et on voit qu'effectivement, on a un véritable engouement, en tout cas, sur nos offres et puis sur le processus de distribution. D'accord. Donc, il y a, c'est le thème de ce débat, il y a des débouchés pour l'assurance individuelle. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé après l'année ? On a l'impression qu'il y a eu un rouleau compresseur. Est-ce que vous avez, messieurs, des remarques par rapport à ça, notamment par rapport à l'articulation entre la collective et la complémentaire santé ? Donc, M. Girard, par exemple. Alors, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les cibles de clientèle, finalement, qui sont, je dirais, qu'on peut aller chercher quand on voit l'ensemble des salariés, globalement, qui sont assurés par les collectifs. Si toutefois, certains conservent encore de l'assurance individuelle, je pense que les grandes cibles, c'est bien entendu les seniors et puis les TNS, qui sont une voie, à mon avis, exploratoire forte, sachant que, je crois, qu'aux alentours de 2050, il y aura 50% de la population qui sera des seniors, avec des besoins énormes. Pour autant, la question de l'interpénétration des collectifs et de la santé individuelle, elle est déjà opérante, en réalité, puisque les contrats collectifs ont des options complémentaires pour les salariés, mais qu'il y a tout le marché des sorties de groupe, notamment. Je pense que c'est un marché qui est en plein développement, justement, parce qu'il se redessine un tout petit peu. Et est-ce qu'on peut l'entendre par-ci, par-là, les complémentaires ne font pas forcément, entre guillemets, bien leur travail, et on utilise de plus en plus, pour certains types de clientèle, l'individuel comme une surcomplémentaire, voire, je dirais, la première assurance. Est-ce que ça vous parle ? Oui, bien sûr. En fait, c'est utilisé à deux niveaux. C'est qu'à la fois, la complémentaire collective s'est développée, et l'ANI a accéléré le mouvement de l'individuel vers le collectif. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, on le voit très bien chez April, c'est qu'on a à la fois un marché sur la collective, avec l'ANI, la couverture de la famille, et les renforts. Et donc ça, c'est un marché qui marche très bien. Et au-delà de ça, sur l'individuel, sur l'individuel, on a aussi tout un pan de clients qui ne sont pas toujours aussi bien couverts que ce qu'ils souhaiteraient via leur contrat collectif, et qui viennent souscrire chez nous un contrat à titre individuel pour cibler au mieux leurs besoins, qui n'est pas toujours celui qui a été mis en place pour la collectivité de l'entreprise. Et donc on voit bien ces deux aspects, à la fois sur le collectif et l'individuel, qui a encore un champ fort sur la partie actif, au-delà bien sûr des seigneurs, qui restent le cœur de marché de l'individuel. Adèle Reda, vous confirmez ? Reda, pardon, excusez-vous. Alors nous, sur le terrain, ce qu'on a comme au retour, c'est que je pense que tout le monde s'est précipité sur l'ANI. Les entreprises, les TPE, les PME, voient ça comme une charge supplémentaire. Du coup, ce qui se passe, c'est que lors de la mise en place de la Mutuelle Collective, on n'a pas vraiment consulté, si vous voulez, les salariés, on n'a pas vraiment, si vous voulez, cibler les besoins. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est des contrats qui sont difficiles à moduler pour le salarié. En tout cas, peut-être qu'il n'a pas l'interlocuteur nécessaire, peut-être qu'ils n'ont pas le temps au niveau de l'ARH ou de la compta. Et du coup, ce qui se passe, on a souvent des salariés qui viennent nous voir et qui nous demandent des mutuelles individuelles, alors qu'ils sont déjà équipés au préalable par une collective. Et souvent, c'est pour des besoins qui se sont manifestés plus tard ou parce que la famille s'était grandie, ou peut-être parce qu'il a perdu son emploi, tout simplement. Donc finalement, on retrouve la santé individuelle et donc un marché pour le courtage d'assurance. Sylvain Giret, vous ? Alors moi, j'ai un avis un peu mitigé sur le sujet entre l'interaction des collectifs et la santé individuelle. Pourquoi ? Parce que si je suis auprès du même assureur, je peux éventuellement être en télétransmission. Si je suis chez des assureurs différents, la télétransmission ne sera pas possible. Et aujourd'hui, les salariés veulent tout en un temps, sur un même site web. Moi, je ne crois pas trop que ça va se développer, cet aspect-là des choses. Par contre, le besoin, j'y souscris totalement. Mais sur les modalités de dire que j'ai un contrat collectif AXA et un individuel complémentaire chez un autre porteur de risque, je n'y crois pas du tout. Je pense que ça, c'est un peu l'effet du moment. C'est une conséquence de l'année, mais ce n'est pas pérenne, sauf à dire que demain, on a des systèmes IT ou informatiques qui fonctionnent bien. D'accord. Donc c'est plus une question de branchage des tuyaux. Je vais reprendre juste ce que disait Adèle. C'est que moi, sur le terrain, je vois quand même pas mal de courtesités de proximité. Et c'est une tendance quand même assez forte et prononcée. Où effectivement, on en est revenu à souscrire quasiment deux contrats. On se fait rembourser, on va dire, de manière très modeste sur le premier contrat. Le complément est fait sur le deuxième. Et on arrive, si on fait le cumul de ces deux primes, à des primes un peu à l'avant d'année. C'est aussi simple que ça. Si je peux également compléter, c'est vrai que nous, on constate aujourd'hui le marché qu'ils développent le plus chez nous, ce sont les actifs. Ils développent même plus vite que le seigneur. Ils développent sur la partie collective et aussi sur l'individuel. Par contre, c'est vrai que l'idée d'avoir un contrat qui serait pris chez un premier assureur en collective et un deuxième contrat qui serait pris en surcomplémentaire chez un autre assureur, Oui, ça, ça ne marche pas. Ce qui marche aujourd'hui, c'est que j'ai été obligé de prendre un contrat collectif et le contrat collectif a été mis en place parce que l'obligation légale a été mis en place à des niveaux bas pour limiter le coût pour l'entreprise et j'ai été obligé parce que mes besoins ne correspondent pas à la mutualisation et au panier moyen ne correspondent pas au collectif et donc je vais prendre une couverture pour moi, pour ma famille et pour moi. Juste un point, Jean-Claude, si vous permettez, sur la partie collective, au-delà du contrat responsable, on a des options. Nous, on constate une progression de 50% de souscriptions par an depuis l'année des options. Donc je pense objectivement que là, on est dans un système, pour les salariés, j'entends, à 10 ans, la santé individuelle, ce n'est pas trop leur créneau. Enfin, je suis chouette. En tous les cas, c'est ce que j'observe aujourd'hui. On reviendra sur les questions de cible un petit peu plus tard, mais je vois que... C'est sûr que la plupart des salariés sont équipés. Néanmoins, on a toujours, en tout cas à Marseille, aux alentours, on a toujours, dans la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de TPE, PME qui n'ont pas mis en place de mutuelles collectives. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sanctions, réellement. Il n'y a pas vraiment de sanctions pour l'enseignante. C'est vrai qu'on a toujours des petits artisans, des choses comme ça, où on a des salariés qui n'ont pas eu de proposition de mutuelle collective. Et du coup, pour ces personnes-là, il est clair qu'il est... Alors évidemment, il y a un marché. Oui, il y a un marché. Effectivement, forcément, il y a des débouchés. Et vous confirmez aussi du côté d'après. Bon, alors, à suivre. Alors justement, puisqu'on parle d'évolution des réglementations, donc l'année, ce n'est pas tout à fait fini, puisque c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Alors, si on parle des impacts des récentes évolutions, et notamment la résiliation infranuelle, qui a fait coller beaucoup d'encre, Sylvain Girette, est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle opportunité pour le courtage de proximité, et notamment en individuel ? Alors, je pense que, déjà, la première chose, c'est que la réglementation, elle a démarré déjà il y a quelques années avec le contrat responsable. En fait, en 2015, contrat responsable, quand vous n'êtes pas responsable, vous avez une taxe à 20, 27, et puis quand vous êtes responsable, 13, 27. Donc, le législateur, il a clairement dit qu'il y ait des contrats responsables. Quand on regarde le reste à charge zéro, aujourd'hui, puis la résiliation infranuelle demain, en fait, le législateur, il a standardisé les offres. Globalement, entre les accords de branche, en collectif, mais en santé individuelle, le minimum, le plafond, tout est organisé. Donc, la valeur ajoutée ou la différenciation, elle va se faire ailleurs. Donc, par contre, est-ce que pour les courtiers et la santé individuelle, il y a un avenir ? Évidemment, puisqu'en fait, le marché des seniors et des TNS est considérable. La question, c'est comment je vais me différencier d'une offre à l'autre. Et si je peux vous donner mon avis là-dessus, je pense que les services sont clés dans le dispositif avant, pendant et après la prestation. On pourra y revenir, si vous voulez. La résiliation infranuelle, ça va, en fait, modifier profondément autre chose. C'est la qualité de service de bout en bout. Souscription, mise en place du contrat, qualité de gestion, conseil, intermédiation. Ceux qui font tout seront les meilleurs du marché. Exactement. De l'heure, pour vous, si vous y voyez quelque chose de sympa, cette résiliation infranuelle, c'est bien. Ça, c'est une opportunité à saisir. Pour nous, les courtiers de proximité, c'est sûr que ça va générer de la concurrence entre les assureurs. Et forcément, ça va accentuer la volatilité des clients. Ça va nous permettre à nous d'acquérir de nouveaux clients. Et plus tard, quand on a un client qui n'est pas satisfait, un assuré qui n'est pas satisfait, ça va nous faciliter aussi la tâche pour nous, courtiers, de chercher une meilleure solution et de le transférer ou de le remplacer quelque part. Vous y voyez une véritable opportunité. Et nos courtiers grossistes, sympathiques, qu'est-ce qu'ils pensent ? Moi, je vois surtout deux choses. Effectivement, quand on est des petits faiseurs modestes comme nous, on y voit évidemment une opportunité. Parce que, si je fais un peu le parallèle il y a quelques années avec la loi Hamon, la loi Hamon a eu une incidence sur la persistance et la duration des polices. Et finalement, l'accentuer le taux de rotation de 10%. La réalité, c'est que je ne suis pas voyant, je n'en sais rien sur cette résiliation. Je vois deux choses, moi. Je crois qu'effectivement, ceux qui ont des gros portefeuilles seront plus impactés que ceux qui ont des petits. Après, moi, en tant que grossiste, je vois surtout une incidence sur la rémunération. Parce que, moi, je fais le parallèle avec le précompte. Je n'ai pas la solution. Et on interroge nos assureurs, nos réassureurs aujourd'hui pour savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Et, par extension, nos courtiers aussi de proximité. Est-ce qu'on va avoir des durées de vie de police plus courtes ? Donc, il va falloir peut-être revoir le système de précompte, peut-être plus contracté, sur des durées de reprise de commission plus courtes. Je n'en sais rien. On n'a pas la... Ma conviction, je pense qu'on va plutôt aller vers de la commission escomptée, ce qui paraît peut-être un peu plus sain pour le métier. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. C'est mon point de vue. Pour Osari, c'est bon sens. April ? Plusieurs éléments. Déjà, la réglementation avec le 100% santé, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on laisse plus de choix à un assuré pour être mieux couvert. Donc, ça, ça va vraiment dans le bon sens. Après, c'est vrai que la réglementation sur la santé, on a l'habitude. Je ne sais pas si on peut dire si c'est bien. En tout cas, on pourrait dire aussi, hélas, tous les ans, on a une nouvelle réglementation. Et donc, ça fait partie du métier d'assureur, de courtier sur de la santé, d'être en capacité de modifier les contrats année après année. Ça veut dire aussi qu'au fil du temps, ceux qui sont encore présents, et qui seront encore présents à l'avenir, c'est ceux qui auront cette capacité à faire évoluer leur couverture. Nous, on est près depuis assez longtemps sur le 100% santé. Sur la réglementation infranuelle, c'est un autre sujet. On a interrogé, on a fait des tables rondes, on a fait des enquêtes auprès de clients et auprès de courtiers. Ce qui ressort, c'est que c'est un peu nébuleux. C'est à la fois, on a deux typologies de distributeurs. Ceux qui nous disent, en fait, je pense que ça va accélérer le taux de rotation. Et ceux qui disent, maintenant, en fait, quand on regarde ce qui s'est passé sur d'autres marchés, il y a sûrement un pic au début, mais sur la durée, ça n'a rien changé. Ce qui ressort, et je suis d'accord avec vous, ce qui ressort, et ce qui durera, c'est la qualité derrière de comment est-ce que je fais pour qu'un client que j'ai amené chez moi, à un moment donné, comment je fais pour qu'il reste. Et donc, la logique, fidélisation, qualité de la relation, c'est là où le courtier de proximité a un vrai rôle. Sa relation privilégiée avec un client versus, je ne sais pas, une vente full digitale, un courtier, son rôle, c'est aussi, il est rémunéré pour ça, c'est aussi tous les ans ou de façon régulière de retourner voir son client. Et donc, la résolution infranuelle ne sera pas un sujet pour une grande partie de nos distributeurs parce que c'est partie de leur job de voir continuellement leurs clients et puis de modifier si besoin les garanties. Mais c'est déjà ce qu'ils doivent faire et donc ils seront encore plus obligés de le faire. Et ceux qui resteront sur la durée, c'est bien ceux qui auront réussi ça et puis c'est vrai que la fidélisation est un levier essentiel. Comment je fais pour qu'un client, à la fois pour le courtier et aussi pour nos courtiers grossistes, qu'est-ce que je mets en œuvre pour que le client qui est chez un courtier soit content de rester chez April et chez mon courtier et chez April dans la durée ? Oui, si je peux me permettre l'arrivée de la réforme 100% santé, heureusement qu'elle arrive maintenant avec la résiliation infranuelle. Parce que si vous voulez, c'était une réelle attente de nous assurer le RAC 0 dans l'optique et le dentaire. Heureusement que ça arrive en même temps que la résiliation infranuelle parce que ça va limiter si vous voulez, comme le disait mon confrère, c'est que la différenciation va se faire ailleurs puisque en dentaire, en optique, la plupart des clients vont s'orienter vers l'offre basique où il n'y a pas de reste à charge, où tout est pris en charge et du coup, ce qui va faire la différence, c'est les services, c'est les prestations d'assistance, c'est la réactivité de la mutuelle, c'est le tiers payant performant, c'est des équipes joignables et par conséquent, nous, si on est satisfait d'un partenaire assureur, forcément, in fine, ça va se répercuter sur le client. Si moi, le client vient me faire une demande toute basique, toute simple, changer les coordonnées d'un client, coordonnées bancaires, je ne peux pas le faire, je passe 20 minutes au téléphone pour avoir une équipe de gestion, ça va être compliqué. si le client me demande de transmettre un devis dentaire ou une prise en charge parce qu'il n'a pas pu avoir le tiers payant, qu'il doit se faire rembourser, il ne faut pas que ça prenne trois semaines. D'accord. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a une typologie comme ça de clients cibles ? Alors, ça revient un peu à une question que je vous posais, quelle est la typologie de clientèle intéressée par l'assurance santé individuelle ? Mais justement, face au lien avec la réalisation infranuelle, est-ce qu'il y a des clients tout de suite qu'on peut aller chercher qui vont être plus sensibles que d'autres ? Les clients sont très différents. C'est qu'à la fois, n'oublions pas que pratiquement 100% des Français sont couverts par leur... ont mis en place une couverture complémentaire. Ça veut dire que le marché, il est énorme et il concerne à la fois un TNS, un senior, un actif, un fonctionnaire. Et donc, c'est là où le rôle du courtier, il est différent. Et c'est là aussi où, en tout cas, nous, c'est ce sur quoi on essaie d'être différencié, d'apporter de la valeur à nos courtiers. C'est aussi notre capacité, nous, en tant que courtiers grossistes, de pousser auprès de nos courtiers le bon produit en fonction de la typologie de son client. Comme je disais, qu'il ait 40 ans ou qu'il ait 70 ans, ça ne va pas être le même besoin. Le point sur lequel je voulais insister, c'est que j'ai une conviction, c'est que la vente de garanties et tarifs, c'est fini. La bataille du tarif, c'est fini, on ne pourra plus faire ça, les assureurs ne pourront pas suivre. Et la bataille du garantie, c'est les médecines douces, c'est... Donc, la bataille de demain, c'est les services. Moi, j'insiste vraiment parce que chaque ça, on a lancé il y a 3-4 ans la téléconsultation médicale qui est un formidable service qui est d'ailleurs sur tous les contrats santé collectifs et individuels du groupe. Ça, c'est très différenciant. Et je pense qu'aujourd'hui, le client, il a effectivement un tarif. Mais si le combat de demain, c'est le tarif, il est perdu d'avance. Dans beaucoup de cas dans l'assurance, en partie... Pourquoi ? Parce que c'est devenu un produit de très grande consommation, mais la réalité économique derrière n'est pas celle-là. Il y a effectivement des cotisations, des prestations, les besoins de chacun d'entre nous sont de plus en plus importants. C'est une préoccupation majeure de tous les Français, la santé, et pour cause, puisqu'on fait la 100% santé, pour autant, il faut bien le financer sur les complémentaires. Et donc, la question des services, elle est clé, et comme la question de l'outil digital. Moi, le tout-en-un, et on le sait bien à travers les courtiers grossistes qui sont très forts là-dessus, c'est leur capacité à avoir, comme les compagnies d'ailleurs, un outil digital qui donne en instant tout. Le remboursement, la carte de tiré. Si on n'a pas ça, on ne peut pas réussir demain. Donc le courtier qui veut se développer, il faut qu'il ait ça absolument pour garder son client d'une part. Et puis d'autre part, les services sont évolutifs. Nous, on a lancé un certain nombre de services qui sont très déterminants. Aujourd'hui, le client ne se souvient pas qu'il a une garantie, il se souvient qu'il a la téléconsultation médicale. Ça, c'est formidable. Et on doit, ensemble, avec le courtage, faire ça. Et je récite sur le tarif parce que le tarif, c'est une guerre des prix qui est mécaniquement, c'est une branche courte, la santé. Donc à 15 mois, on a le résultat. Donc à 15 mois, si c'est une majoration de 10% tous les ans, le client n'en veut pas et le législateur n'en veut pas non plus. Parce qu'il a évoqué évidemment l'espace client en ligne. Je pense que le numérique aujourd'hui, il est très présent dans la vie quotidienne des Français. Pourquoi pas dans les assurances et c'est assez timide aujourd'hui, mis à part April avec qui on travaille, qui ont un espace client très bien. Ouazari aussi, avec qui on a l'habitude aujourd'hui, depuis le départ avec l'offre IRD, maintenant avec la santé. C'est vrai que c'est une demande de client. Aujourd'hui, le client, l'assuré, doit avoir le choix. Est-ce qu'il veut passer par nous ? Est-ce qu'il veut être autonome ? Le soir, quand il est chez lui, s'il a besoin d'avoir une vue d'ensemble de sa mutuelle, il doit pouvoir le faire. Et puis, aujourd'hui, l'assuré, sa mutuelle doit être utile. Il doit s'en rendre compte tous les jours. Avoir un décompte papier tous les mois, c'est fini. Aujourd'hui, le client doit avoir en temps réel ses remboursements, ses quittances et la gestion de la vie du contrat doit être un petit peu déléguée au courtier. Aujourd'hui, si on a envie de réimprimer une attestation pour un de nos assurés, on doit pouvoir le faire tout de suite. Qu'est-ce que vous demandez aux assureurs et, finalement, à vos fournisseurs qu'ils soient courtiers grossistes ? C'est le moment. C'est le moment. Vous êtes le porte-parole des courtiers aujourd'hui sur Prévoyance TV. Alors, qu'est-ce que vous leur demandez en termes de produits ? Alors, sur les services, vous avez parlé à téléconsultation, mais il y en a peut-être d'autres au niveau de Wasary. Moi, c'est pareil. Je vais parler de l'omnicanalité parce que si je regarde juste le spectre distribution, on a différentes catégories de courtiers. Alors, des courtiers dits de proximité, un peu, on va dire, traditionnels, mais on a aussi des plateformes, on a des réseaux physiques avec des mandataires et je suis encore, moi, effaré à l'heure du digital. Ils me demandent tous les mois des réassorts de bulletins de souscription, de notices d'information papier, mais c'est une réalité. Moi, j'entends tout ce que vous dites et d'ailleurs, je le partage et puis c'est un peu l'ADN et la genèse de Wasary, mais la réalité du terrain, c'est qu'il faut encore donner du papier, il faut signer des trucs en DBS, en papier carbone, etc. Parce qu'encore une fois, on parlait tout à l'heure le gros, quand même, du marché sur l'individuel, ça reste les seniors. Les seniors, c'est structuré, il va y en avoir, je ne sais pas combien, de centaines de milliers, voire de millions tous les ans. Alors, même s'ils se digitalisent, effectivement, un senior d'aujourd'hui, ce n'est pas le senior d'il y a 10 ans ou 15 ans. On a encore un petit peu de chemin à faire, en tout cas, je pense. On parle beaucoup, c'est vrai, des seniors, un petit peu moins des TNS, je ne sais pas, des travailleurs indépendants puisqu'on ne dit plus TNS maintenant. Là, est-ce qu'on a fait le plein ? Est-ce qu'en matière de cible de clientèle, en matière de... On a l'impression que oui. Sachant que les besoins des TNS sont assez proches des besoins qu'il y a sur l'individuel. La question est, comment est-ce que j'aide le TNS pour lui et pour ses salariés ? Et c'est donc l'ensemble de la couverture de moi en tant que patron et de mes salariés. Et c'est comment je l'aide pour qu'il soit indépendant pour sa propre couverture et en même temps qu'il puisse couvrir via l'ami... La vraie problématique sur le TNS pour le côté de proximité, c'est d'aller le capter parce qu'en fait, c'est extrêmement complexe. J'ai dans une précédente vie été comparateur d'assurance. On fantasmait d'aller susciter du TNS sur les comparateurs. La réalité, c'est que c'était epsilonesque. Et c'est hyper compliqué. Et c'est vrai que c'est une jolie part du gâteau parce qu'on est sur des primes assez confortables et tout le monde s'y retrouve. Mais c'est extrêmement complexe à capter. Ce qu'on peut peut-être dire sur le TNS, c'est que le TNS, par définition, pour ceux qui réussissent plutôt bien, ils n'ont pas que la santé individuelle. Ils ont de la prévoyance, de la retraite madeleine et ils ont souvent un courtier qui s'occupe de la totalité du sujet et donc sa vision du monde, ce n'est pas la santé individuelle. C'est d'abord la prévoyance, la retraite, les pas, voilà, et puis pour ses salariés, les collectifs. Mais le TNS, il est quand même très auto-centré sur ses besoins et celui de sa famille, mais pas uniquement sur la santé. c'est vraiment, je dirais, une commoditise aujourd'hui. Je dois l'avoir, mais ça ne m'intéresse pas. Par contre, le TNS, ce qu'il veut, c'est en prévoyance, en arrêt de travail, ce qui est bien prouvert. Je dirais que sur Prévoyance TV, on est dans le bon sujet. Voilà, non, mais c'est important, c'est de se dire que moi, la raison pour laquelle c'est difficile à capter, c'est celle-là, c'est qu'il faut tout faire. Le courtier qui n'attaque que par la santé individuelle, il a peu de chances. Par contre, celui qui fait la prévoyance, la santé, est un tiers de confiance pour le TNS. Oui, complètement. Et c'est à partir du moment où le courtier est rentré chez un TNS, la relation de confiance existe et donc peut-être qu'il est rentré pour une RC pro et puis ensuite, il va passer par de la prévoyance, par de la santé, peut-être par de la retraite et voilà, en tout cas, ce qu'il faut, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est qu'il faut d'abord arriver à rentrer chez un TNS. Une fois qu'on est rentré chez un TNS, les courtiers sont des pros et donc, ils sont en capacité de revenir sur le besoin du TNS et de dérouler au fil du temps les différentes couvertures. Est-ce que le courtage va sur les fonctionnaires ? Mais non. Je ne sais pas, je vous sentais déprimé là-dessus. Autant je peux rebondir sur les TNS, c'est sûr que les TNS, ça fait partie de nos meilleurs clients et comme il a très bien rappelé, au départ, c'était l'IRD parce qu'ils regardent tout de suite leur activité, sécuriser leur activité, assurer les locaux, les véhicules et ensuite vient la question de la sécurisation de sa santé et évidemment, être couvert, être bien protégé en cas d'accident pour lui et ses proches. Concernant les retraités, pardon, les fonctionnaires, moi, je n'ai aucun avis là-dessus, je n'en ai pas beaucoup, si ce n'est... j'ai quelques courtiers qui se sont un petit peu spécialisés là-dessus mais on les compte sur les doigts d'une main. Non, c'est très complexe, c'est très complexe, c'est long, c'est ultra concurrentiel, c'est... bon... moi j'ai un avis aussi, c'est que c'est un marché qui est totalement captif aujourd'hui de certains porteurs de risques. Voilà, donc on va pas se le... Donc en fait, c'est des marchés qui ont été travaillés sur travaillés, vous regardez le ministère de l'éducation aujourd'hui, on sait bien qui s'occupe d'eux, voilà, etc. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qui sont totalement installés, d'ailleurs les intermédiaires qui travaillent sur ces marchés-là, il n'y a souvent pas d'intermédiaires, c'est certaines compagnies mutuelles qui sont en direct. Donc là par contre, est-ce que c'est un marché ? Oui, si toutefois on réfléchit à la santé au sens large, je m'explique, c'est services, outils digitaux, voilà, on y revient. On revient toujours à la... Oui, parce que même si on parle des seniors qui seront demain, jeunes et vieux demain, mais les quadrats d'aujourd'hui dans 20 ans, c'est des seniors, ils veulent tout digitaliser. Ils ne veulent pas de papier, ils sont d'ailleurs un peu écologistes, voilà, etc. Et ça, on se dit oui, c'est pour les villes, les villes, non, c'est une tendance de fond qui arrive très très vite. Moi je suis assez d'accord, juste un petit mot sur le papier, on ne peut plus en imaginer en 2019 de faire du papier. C'est inaudible. Et pourtant, ça c'est... Et pourtant, les courtiers de face-à-face ont besoin... Les clients, pardon, les clients, c'est pas le courtier en lui-même, c'est le client du courtier de face-à-face à ce besoin, certains, à ce besoin pour avoir du papier. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on soit en capacité d'aller sur du digital. Bien sûr, le digital, c'est le point d'entrée du client, du prospect à un moment donné, mais parfois aussi, il faut qu'on sache aider la souscription avec du papier. Ce sera le mot de la fin, ce sera le mot de la fin, parce qu'évidemment, cette émission passe toujours trop vite. Merci Hervé Massier, Oazari, Sylvain Giray, Daxa, Gérald Bonchanin, April, et puis Adèle Réba, cabinet Assurancia, merci encore une fois d'être venu jusqu'à nous de Marseille et de nous avoir apporté vos demandes, vos témoignages et vos demandes. On aurait pu parler évidemment de beaucoup de choses, je veux juste qu'on rappelle aussi aujourd'hui qu'il y a une autre actualité qui concerne la santé, c'est celle de la fin de la sécurité sociale étudiante, qui peut peut-être être un marché pour vous. Donc c'est fini à partir du 1er septembre 2019. Donc les étudiants restent affiliés pour l'année 2018-2019 à une mutuelle étudiante, mais ils vont devoir rejoindre automatiquement et gratuitement le régime général de l'assurance maladie. Alors on aurait pu aussi dire sur ce sujet-là, mais c'est un sujet important qu'il était pas inutile de rappeler. Merci encore et puis j'espère une prochaine fois. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501